c'est parti sinon le clignotant c'est bien aussi hein tu sais c'est cette petite manette que tu as sur le côté gauche de ton volant et quand tu l'actionnes tu indiques aux personnes qui te suivent où tu comptes aller franchement tu devrais essayer c'est pas mal hein je t'invite même fortement à essayer bah voilà bah dit comme ça y'a pas de soucis oh S1000RR avec le mec qui est en combi et tout quoi est-ce qu'il va faire des tours de pistes des tours de rome point moi j'habille et comment je suis là je trouve si bon quelle indignité voilà puto et toi ? oui bien bien tu es trop sympa avec ton pink je pense que je travaille dans le marketing je dois nettoyer mon voiture je dois nettoyer mon voiture je dois nettoyer mon voiture oui moi aussi trop de mosquitos mais aujourd'hui on va rouler et il va être douté donc tu sais vous avez un sweater ? vous avez un sweater sous-dessous ? oui je n'ai que j'ai seulement un t-shirt non moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs perfecto alors lui devant avec le R1 il a sa plaque complètement rabattu le cochon le cochon vas-y on va s'intriguer au groupe on va faire genre on est avec eux on fait partie du crew mais qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce que je fais avec cette moto ? où est ce bear ? où il est ? putain ils sont pas foutus de ma gueule frérot bon du coup j'ai laissé la moto pour j'ai un petit souci électrique à l'avant en fait j'ai plus de feu de position donc je pensais que c'était l'ampoule donc j'ai changé l'ampoule mais non c'est pas ça donc du coup obligé de l'amener chez le mécano et du coup ils m'ont filé ça par contre vas-y v'là le temps de merde c'est vrai il fait que de pleuvoir depuis quelques jours ici au Danemark chez le nord donc là j'ai su sur un Tiger Sport je crois donc franchement ils sont pas foutus de ma gueule ils m'ont dit on va te prêter une bécane tu sais je m'attendais à tu connais les bécanes de près genre un petit GS500, un R5 ou un R6 enfin tu vois les petits roasters RASMATIC voilà pas trop cher non frérot par contre j'ai plus l'habitude tu sais ça me rappelle pas mal la GS que j'avais que j'avais loué pendant les vacances c'est exactement à la même position je pense que de toute façon c'est la concurrente tu restes sur un trail la moto elle est super tu sens que c'est neuf je sais même pas combien elle a de kilomètres est-ce que c'est marqué ou pas 330 non ça c'est l'autonomie parce qu'il m'a mis plein en plus le mec m'a mis bien je suis sûr que tu dois avoir les poignées chauffantes là dessus mais bon frère j'étais tellement pressé là je suis un peu en retard pour le taf je lui ai dit vas-y vas-y c'est bon mets les clés allez où la première elle est là vas-y si bon on y va ça me change tellement du CBR en termes de position de conduite forcément ça n'a rien à voir quoi pour un bicylindre franchement il est archi doux allez 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 on se tape pas le feu rouge merci bien ça a du caractère quand même on va essayer de faire un petit axle en deux ça c'est bien gras par terre ah quel plaisir la manteau sous la pluie quelle plaisir qu'est-ce qu'elle est douce un plaisir un vrai plaisir avec le tableau de bord et tout genre archi beau comment ça s'appelle c'est pas lsd c'est quoi quoi répète bah vous me direz je sais plus comment ça s'appelle exactement alors là on a là oh attends c'est peut-être les poignées chauffantes ça oh my god putain j'ai trouvé comment mettre les poignées chauffantes je suis trop en boss je suis trop en chef non pas je vous devais bien m'entendre là avec la bulle que j'ai devant ah ouais tu les sens bien les poignées chauffantes là ah oui ça fait du bien en plus avec les pare-main oh frérot c'est un délire c'est très délicieuse Olivier je te jure même avec des motos comme ça j'ai envie de faire le con c'est un truc de ouf c'est tellement haut c'est vrai frère donc Tiger 850 sport oh elle est pas vilaine moi c'est vraiment pas mon style de bécan me revoilà putain mais il avance pas ce bill ah j'avoue c'est 40 putain mais tu vois ça c'est typiquement bon c'est pas un danois c'est un suédois mais c'est la même je pense que le reste là ça prend des tout petits regarde c'est 40 le mec il a 38 km heure on va voir si ça encaisse les bosses ah c'est pas mal hein j'ai l'impression que ça demande qu'à lever ça eh vraiment j'ai trop envie de faire le con avec ça c'est abusé j'ai envie de taper dedans un peu de retenu un peu de puder regarde moi tout ce qui l'a plu là tout à l'heure là ce matin incroyable ah mon gars là je me verrais trop faire de l'interfil ce serait trop bien mais bon c'est pas possible ah c'est vrai j'ai trop envie ah j'ai trop envie de T2 en plus c'est bien t'es bien droit tu vois bien avec ça oh grosse grosse audi devant là ah j'ai pas trop trop la monture pour pour casser des fiacs là j'aime me battre c'est quoi c'est un RS6 ouais c'est un RS6 17h16 on a gagné 2 minutes c'est bon et ben voilà la voici la voilà la petite et donc là si je mets la feu ah c'est bon ça marche parfaitement mais non c'est bon 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 putain des bords frérot des marins un truc vraiment à l'américaine de ouf incroyable c'est quoi cet endroit sérieux oh bâtard bah j'ai même planté quand même hot woman sans déconner, c'est trop stylé c'est vraiment un décor de western, incroyable ah ouais putain mais c'est vraiment un truc pour se planter par contre frérot sérieux, on va prendre un petit top sérieux je suis mort frérot les amis je me suis arrêté en despi le truc improbable, un décor de western genre en plein milieu de nulle part je suis mort c'est trop bien fait par contre c'est fermé c'est dommage c'est elle qui écoute cette zigmu ou... c'est comment là, c'est quoi les bails ah je crois que c'est elle, elle s'en gérer toute seule je sais pas si vous avez vu, elle a de la moumoute rose sur son volant je vais vous montrer vous pouvez voir aïe c'est encore pire mais madame ah ouais c'est vraiment au calme c'est chanmé ici mon gars, c'est trop mignon sérieux les petits roseaux et tout, incroyable c'est trop mignon oh mais les baraques quoi les baraques qu'ils ont oh 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 mon gars on drifte ah ouais c'est beau ah c'est chanmé frérot C'est trop bizarre Avec le soleil et tout là Ah oui il y a un flot là quand même Franchement StarTech StarTech le petit spot